Bonjour, si je te dis que tu vas booster ton système immunitaire grâce à une histoire, ça te paraît dingue ? Quand on est stressé, quand on est fatigué, notre système immunitaire est tout aussi stressé et tout raplapla. Oh oui, je fais très court, mais c'est pour vite aller à l'histoire. Voici donc une petite histoire qui va te permettre de trouver des ressources en toi pour te sentir rassurée, pour mieux te reposer. C'est presque une petite histoire soporifique. Et pour sauver une princesse, j'y ai ajouté un cadeau bonus, sauver le monde. Bonne histoire ! Je te propose de t'installer confortablement. Peut-être assis ou couché, c'est comme tu te sens bien. Tu peux choisir de fermer les yeux si tu le souhaites, pour voir mieux. C'est amusant car quand on a les yeux ouverts, on ne voit pas tout. Alors, tiens, ferme les yeux et dis-moi, est-ce qu'on est dans la savane ? Ah, tu vois bien, avec les yeux fermés, tu sais quand même où tu es. Bon, maintenant, les yeux fermés, est-ce que tu vois mieux la souris ou bien la girafe ? De quelle couleur est-elle ? Elle est petite ou... ou elle est grande ? Est-ce qu'elle dort ? Ou est-ce qu'elle marche ? Tu peux même la changer de couleur. Tu vas voir, c'est marrant. Imagine-la toute verte. Quelle tête elle fait maintenant qu'elle est toute verte ? Est-ce que ça lui plaît ? Oh, souvent, elles font la tête quand on les colore en vert. Je me demande bien pourquoi. Peut-être une histoire d'huile ou d'eau, d'escargot, enfin je ne sais pas. Bref, demande-lui quelle couleur lui ferait plaisir et coloris-la dans cette couleur. Maintenant, elle doit être contente. Peut-être même qu'elle chantonne sa chanson préférée parce qu'elle est super contente. Maintenant que tu es super fort, les yeux fermés, imagine qu'elle devient toute petite, encore plus petite, minuscule même. Si petite qu'elle peut se promener sur ton front et tu peux sentir ses petites pattes toutes douces faire des petits pas tout ronds, même carrés, sur ton front qui devient tout lisse. Elle va se promener sur tes sourcils qui se détendent. Elle remonte dans tes cheveux, ça fait comme une caresse. De son point de vue, elle voit des petits cheveux et des plus grands, c'est comme une forêt. Avec des grands arbres et même des petits. Elle descend dans ton cou pour aller te faire un massage des épaules et du dos. Pour elle, ton dos, ça ressemble à une plage avec le sable qui monte et qui descend. Puis elle va se promener sur ton bras, puis sur ta main, jusqu'au bout de tous tes doigts. D'ailleurs, elle souffle sur le bout de tes doigts. Si tu te concentres sur le bout de tes doigts, tu peux s'en dire comme de la chaleur. Ou toute autre sensation d'ailleurs. Tu sens que ton bras devient un peu plus lourd car elle est dessus. Puis, hop, elle saute sur l'autre bras et va se promener sur ta main, qui devient plus lourde aussi. Elle va donc chercher un endroit sur ta jambe. Elle saute sur ta cuisse, puis escalade ton genou et ton pied. D'ailleurs, si tu te concentres sur le dessous de ton pied ou tes orteils, tu vas sentir où elle est. Ça fait peut-être comme de la chaleur, un gratouille, quelque chose comme ça. Puis, hop, elle saute sur le bout de ton nez et avec ton expiration, Elle s'envole et atterrit sur ton ventre, qui bouge calmement. Elle a bien envie de se reposer après toutes ses explorations. Alors, elle se roule en boule et ferme les yeux. Tu peux sentir sa chaleur peut-être, et peut-être même qu'elle ronfle. Oh, elle respire fort. D'ailleurs, toi aussi tu respires. Et pendant que tu respires, en sentant peut-être l'air frais qui rentre dans ton nez, ou bien l'air chaud, et tandis que tu sais que ton ventre bouge quand tu respires, ton front se lisse peut-être, et devient tout lisse et détendu. Tes joues se détendent, ou peut-être est-ce ton cou qui se détend, ou toute autre partie de ton corps, tu peux la chercher d'ailleurs, cette partie qui te détend plus profondément. C'est peut-être une sensation de chaleur, ou une sensation moelleuse et douce comme du coton. Pendant que tu entends la musique, tu peux te sentir encore plus détendu, ou calme, ou les deux. Tiens d'ailleurs, en parlant de respiration, je vais te raconter l'histoire de Karina, la fille de la reine Houveau. Il était une fois la reine Houveau. Elle était aimée dans tout son royaume, et même de la planète toute entière. Des petits, des grands, des coccinelles, des rhinocéros, des fleurs. Tous aimaient quand elle venait les toucher de la magie de création. C'était son pouvoir. Elle inspirait les êtres vivants à trouver la façon de faire encore mieux les choses, de réussir. C'était son odeur qui était magique. Personne ne voit les odeurs. Et son parfum faisait autour d'elle comme des mini, des mini encore plus petites. Plus petites paillettes invisibles qui entraient dans les gens par la respiration. Partout où elle passait, la magie se propageait dans l'air, puis de personne en personne quand elle respirait. Et tous trouvaient de magnifiques solutions et de grandes réussites. Les timides allaient chercher le pain, les cuisiniers inventaient de nouvelles recettes, les escargots trouvaient des raccourcis, bref, la magie, toujours pour le mieux et le bonheur. La reine Ouvot eut une fille, Karina. C'était une bonne nouvelle, car elle était aussi dotée de ce pouvoir. Dans son château, la reine resta longtemps, des mois même, et même des années. Plus personne ne voyait la reine. et tous s'inquiétaient. La peur et la morosité régnaient sur la planète tout entière. Et plus la peur grandissait, plus les catastrophes arrivaient. C'est bizarre ce truc d'ailleurs. Plus les gens avaient peur de quelque chose, plus cette chose arrivait. Et les gens devenaient de plus en plus fragiles, de plus en plus faibles. Tiens, je me demande bien, pourquoi la reine ne sortait plus ? Allons voir dans son château. Dans le château, Karina avait beaucoup grandi. Elle avait à peu près ton âge. Elle lisait tranquillement dans la grande salle, aux jolies couleurs. Une douce brise passée par la fenêtre, entre ouverte et de bonnes odeurs sucrées, faisait frétiller ses narines. Pendant ce temps, la reine était accroupie dehors et regardait un petit brin d'herbe pousser entre deux cailloux. Au contact de la reine, d'autres brins d'herbe se mirent à pousser. La reine était heureuse. « Maman ? » Karina arriva, descendit les marches du château et va regarder les brins d'herbe en souriant. Aussitôt, ils se mirent à trembler, à se courber, puis ils fanèrent. Tout comme le sourire de Karina et de la reine, qui était profondément triste. Depuis la naissance de Karina, il n'y avait plus, autour d'elle, ni d'herbe, ni d'oiseau, plus d'insectes, plus de plantes et plus d'amis non plus. L'odeur de Karina faisait suffoquer tous les êtres vivants et elle se propageait, comme la magie de la reine, par l'air. Karina faisait peur à tous ceux qui vivaient dans le royaume et même sur la planète toute entière. Elle en était profondément triste, alors, elle restait au château, sans amis. De l'autre côté de la planète se trouvait la forêt Vibrableu. Allons voir ! La forêt Vibrableu était une immense forêt avec des arbres centenaires, fils d'arbres centenaires, eux-mêmes fils d'arbres centenaires, et cela depuis des millions d'années. C'était la forêt la plus ancienne du monde. Elle avait survécu aux météorites, aux éruptions volcaniques qui avaient changé le climat de nombreuses fois, aux grandes inondations, aux pluies acides. De magnifiques fleurs de toutes les couleurs enchantaient le sous-bois, des roses, des bleus, des jaunes comme le soleil. Les abeilles et les papillons se régalaient de leur délicieux nectar et fabriquaient le miel le plus précieux et le plus goûteux. Miam ! Les fourmis aéraient le sol en faisant des galeries et les champignons faisaient de la nourriture pour la terre. Les lapins jouaient à cache-cache, les oiseaux chantaient dans les arbres, ça sentait bon les fleurs. Le vent caressait l'herbe et tous les animaux étaient heureux. D'ailleurs, ce petit bruit, était-ce un petit sanglier qui grattait le sol ou était-ce un cerf qui grattait ses bois sous un arbre ? Malheureusement, l'odeur de Karina qui se propageait par l'air arriva dans la forêt vibrable et tous commencèrent à suffoquer. Les fleurs commencèrent affanés, les abeilles et les papillons tombèrent, les oiseaux arrêtèrent de chanter et se mirent à tousser. Les rongeurs firent des stocks de toutes les graines qu'ils trouvaient et s'enfermèrent dans le taillet. Il ne resta plus rien à manger pour les oiseaux qui ne pouvaient que voler et qui commençaient à être fatigués et à avoir faim. Quelle tristesse pour Karina. Elle aurait tellement voulu être acceptée et apporter la magie elle aussi. Mais comment faire ? La magie. Un rayon de soleil illumine le ciel de printemps sur toute la planète. La cime des arbres se réchauffe. Les arbres de la forêt vibrableux qui gardent dans la terre la mémoire des ancêtres puisent dans leurs racines tous les enseignements du monde. Et tandis qu'ils comprennent ils envoient partout par leurs racines par leurs feuilles la magie. La magie partout même ici. Les arbres eux aussi ont des mini des tout mini encore plus mini paillettes invisibles. Chaque paillette d'arbre attrape chaque paillette de Karina et l'emmène dans un endroit sécurisé dans la forêt. Ainsi l'air devient respirable pour tous les êtres vivants et les arbres peuvent ainsi étudier tranquillement ces mini paillettes invisibles de Karina pour trouver comment vivre avec elles. Pendant ce temps la magie envoyée par les arbres commence à remplir tous les êtres vivants. Les girafes la transmettent aux fourmis qui la transmettent aux fleurs qui la transmettent aux poissons jusque dans le cœur de la reine dans son château qui comprend enfin. La reine rejoint la magie des arbres et envoie autour d'elle et à travers les champs d'arbres et de tous les êtres vivants la magie de création. Une force incroyable grandit à travers le monde de nouveaux partages apparaissent partout. Des talents s'activent pour sauver le monde la lumière de la solidarité fait disparaître l'ombre de la peur et crée autour de chaque être vivant un bouclier invisible et magique. Ainsi l'odeur de Karina passe petit à petit à toute petite dose et chacun s'habitue à cette nouvelle amie. La princesse sort enfin de son château elle avance doucement les brins d'herbe restent bien vivants elle avance encore et petit à petit sous le soleil et la lumière dans la chaleur du printemps un lapin s'approche puis une coccinelle plus personne ne remarque son odeur quel bonheur elle peut enfin se faire des amis et jouer dans la forêt elle peut même voyager et découvrir le monde un petit quelque chose a changé à l'intérieur de tous c'est peut-être cela la magie de Karina maintenant je vais t'accompagner à revenir ici et maintenant en comptant jusqu'à 5 1 ma voix se fait plus présente tandis que tu apprends et reçois toutes ces ressources dont tu as besoin la magie 2 tu peux sentir tes pieds en te demandant quand tu seras plus fort dans une seconde ou bien 2 3 tu peux sentir tes mains bouger tes doigts et sentir déjà que quelque chose a grandi 4 tu peux prendre une grande respiration sourire te remercier et 5 ouvrir les yeux quand c'est bon pour toi je te souhaite une belle journée ou une bonne nuit 1 2 3 4 5 6 6 10 13 14